Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, vous avez vu comment Karim Benzema a été reçu dans son nouveau club ? Oh là là ! Quelle cérémonie digne d'un roi ! Je me suis dit, mais attends, c'est Karim Benzema qui reçoit ou bien c'est le roi du Maroc ? Ou bien c'est le roi du monde ? Comment ils ont accueilli, monsieur Benzema, 60 000 spectateurs qui criaient son nom Benzema ! Benzema ! Vous vous rendez compte ? Maintenant, que les joueurs de foot ont vu comment pouvait être accueilli un joueur dans les clubs de l'Arabie Saoudite, ils vont tous commencer à courir là-bas. Surtout qu'ici en Occident, il y a le racisme, il y a tout ça. Et personne qui lève le petit doigt. Tu penses que là-bas, c'est possible que le public commence à faire des cris de seige ou des cris de je ne sais quoi ? T'es malade ou quoi ? Hein ? Et voilà ! Donc, mesdames et messieurs, comprenez qu'il y a un tournoi dans le monde du foot occidental. Et oui, les joueurs qui sont assez bons ont maintenant une autre possibilité que l'Europe. Ça l'air beaucoup mieux, accueil excellent, journaliste absent. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? Tous les petits, ouais, à ce qui paraît, tous les interviews absolument pourris, c'est terminé ! Là-bas, c'est la vertu ! Ils vont te demander, est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tes enfants vont bien à l'école ? Et vous vous rendez compte ? Hein ? De ce qui est possible pour tous les joueurs de foot. Meilleur salaire ! Pas de journaliste ! Pas de public supporter qui commence à écrire du n'importe quoi sur toi ! Oh là là, mais ne serait-ce pas juteux, intéressant ? Voilà que maintenant, N'Golo Kanté est parti rejoindre Karim Benzema. Vous avez vu le pressing qui est en train de réaliser l'Arabie Saoudite sur l'Occident ? Dès qu'un joueur arrive à faire plus de 40 jours, ils vont le chercher. Oh là là ! Ça, c'est magnifique ! L'Occident pensait avoir la mainmise sur le monde du football. Quand je dis l'Occident, je vais bien sûr parler de l'Europe. Les 5 plus grands championnats, bientôt ça sera les 5 championnats les plus pourris du monde ! Vous vous rendez compte de ça ? Hein ? Que le truc est en train de tourner ? Que l'Europe commence à perdre le monopole sur plusieurs domaines ? Hein ? Qu'il y a d'autres options qui s'ouvrent aux joueurs talentueux ? Hein ? Tu entends ? Ben oui, c'est vrai que les meilleures équipes à la plus grande histoire sont en Europe. Ça fait rêver ! On a tous voulu jouer au Real Madrid, à Manchester United, au Grand Milan, à l'Inter Milan, Liverpool, Arsenal... On a tous eu envie de jouer dans ces grands clubs ! La Juventus, et j'en passe ! Même la Isroma, tous ces grands clubs ! On a voulu ! Mais maintenant, quand tu joues là-bas, tu te rends compte de comment tu es traité par les médias, par les supporters qui font des cris racistes ! Hein ? Et les médias qui racontent des mentions sur toi ! Ouais, regardez, il était en boîte ! Ouais, regardez, il était là-bas ! Ouais, regardez ! Ça n'existe pas là-bas ! Ça n'existe pas là-bas ! Tout est calme, gentil, autoritaire, mais il n'y a pas de... on ne vient pas t'embêter, quoi ! Oh là là ! Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, je sens qu'il va y avoir beaucoup de grands joueurs qui vont commencer à se barrer de l'Europe ! Tout simplement ! Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour les joueurs qui jouent en Europe et qui vivent des trucs racistes, ou même tout le temps ils sont dans la sauce sur Twitter, je ne sais pas quoi, sur n'importe quels réseaux sociaux, on trouve des photos d'eux à gauche, à droite ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour eux d'aller jouer en Arabie Saoudite ? Merci ! Merci ! Merci !